After Party est un jeu qui, dès son écran titre, annonce la couleur. Ça sent la nuit, les barres branchées, la débauche et surtout la picole, la tease, la bibine, bref, l'alcool. Si c'est pas le premier jeu à aborder le sujet ou à permettre aux joueurs et aux joueuses de boire un coup, voire de se la coller ses verres, en revanche c'est un des rares qui, à ma connaissance, croise de manière inattendue la thématique de l'alcool avec celle de la vie après la mort. Le jeu se passe en effet aux enfers où, de manière tout à fait classique, des démons en tout genre martyrisent pour l'éternité les âmes damnées. Sauf que, contrairement à tout ce que les écrits sacrés ont pu envisager, dans After Party, les démons ont des horaires de torture comme on a des horaires de bureau. Résultat en fin de journée, le supplice s'arrête et victimes et bourreaux se retrouvent pour l'apéro, qui semble systématiquement déraper en gigantesque teuf. Et c'est au cours d'une de ces nuits de beuverie que les fraîchement décédés, Milo et Lola décident de taper l'incruste à la soirée privée de Satan lui-même pour le défier dans une série de jeux à boire afin de gagner un aller simple pour le monde des vivants. Alors y'aurait beaucoup de choses à dire sur l'improbable aventure de nos deux héros, sur les lieux qu'ils vont découvrir et les personnages qu'ils vont rencontrer, mais je vais concentrer mon analyse sur un court passage situé au tout début du jeu, notamment parce qu'on y voit des tableaux, et comme souvent, ce sont eux qui m'intéressent. C'est parti ! Les peintures sont suffisamment rares dans After Party pour qu'on se pose la question de leur signification. Alors parfois, pas besoin de chercher très loin. Prenons les tableaux qu'on voit chez Satan par exemple. Dans ce cas précis, la présence de ces œuvres est tout simplement justifiée par le contexte. Et oui, dans presque n'importe quel jeu, lorsqu'on visite la maison ou le bureau d'un personnage économiquement, socialement ou politiquement puissant, voire les trois, il y a des œuvres d'art, le plus souvent des peintures, qui en tant que biens positionnels sont censés refléter le pouvoir, l'opulence et le raffinement de la personne occupant les lieux. Il n'est donc pas extraordinaire de rencontrer des tableaux dans le salon du Seigneur des Enfers, qui semble d'ailleurs avoir un goût particulier pour l'art de Klimt, comme en témoigne le petit clin d'œil au célèbre baiser qu'on peut apercevoir au fond de la pièce. Bref, dans cette situation, rien d'étonnant à ce qu'on trouve quelque toit à l'accrocher au mur. En revanche, dans le passage dont je veux vous parler, la présence de peinture est beaucoup plus surprenante. Mais avant d'y venir, je pense qu'il est important de faire un rapide résumé de ce qui se passe au début du jeu. Tout commence par une fête célébrant la fin de l'année universitaire, fête que Milo et Lola cherchaient à fuir le plus vite possible, mais surtout faites qu'il n'en est pas vraiment une puisqu'il s'agit en réalité d'une mise en scène montée par quelques démons pour se payer leur tête et leur faire croire qu'ils étaient toujours en vie alors qu'ils sont déjà en enfer et bel et bien morts. Evidemment, c'est le coup dur pour nos héros qui, après le premier choc passé, se dirige à contre-cœur vers le centre d'accueil des nouveaux arrivants. Ils sont soumis à un interrogatoire personnalisé avant d'être rassemblés avec d'autres récents défunts pour que leur soit attribuée leur sentence éternelle. Mais alors qu'ils sont sur le point d'apprendre le châtiment qui leur est réservé, 18 heures sonnent, ce qui signe l'arrêt de toute activité administrative, l'ouverture de l'apéro ainsi que le véritable début de l'aventure. Dans toute cette succession d'événements qui composent l'introduction du jeu, c'est le passage de l'interrogatoire qui comporte des peintures au nombre de deux. Contrairement aux toiles qu'on peut voir chez Satan, la présence d'œuvres d'art a de quoi surprendre dans un contexte pareil, et c'est précisément parce que ces tableaux n'ont a priori rien à faire là qu'ils en deviennent profondément signifiants. La première de ces peintures est une reprise évidente quoique assez libre des panneaux extérieurs du retable de Bohn, qui est un polyptique peint entre 1443 et 1452 par l'artiste flamand Roger van der Weiden. Dans After Party, il manque certes les deux petits volets situés normalement en parties hautes, mais sinon on reconnaît sans peine les sculptures de Saint Jean Baptiste et de Saint Antoine au centre, et les deux personnages en prière sur les panneaux latéraux. La deuxième toile est une représentation de Yama, qui dans l'hindouisme et le bouddhisme est le dieu des régions infernales. Cette fois-ci, il ne s'agit pas exactement d'une vraie peinture, mais plutôt d'une reprise, sous une forme un peu simplifiée, d'un schéma iconographique très courant dans l'art asiatique et plus spécifiquement dans l'art tibétain. Et de ce fait, la peinture d'After Party se rapproche de nombreuses œuvres de cette région datant des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. On reconnaît sans problème Yama au centre, avec sa posture dansante et son visage de taureau surmonté d'une couronne de tête de mort, mais on retrouve aussi la sœur jumelle du dieu, Yami, qui adopte la même attitude que dans les peintures tibétaines. Et enfin, dernier élément incontournable de cette iconographie, la monture attribue de Yama le buffle. Alors maintenant, que signifient ces peintures ? Pourquoi elles sont ici ? A priori, on pourrait se dire qu'elles illustrent toutes les deux l'angoisse que suscite la question de la vie après la mort. La première en évoquant la prière, pratique essentielle pour une âme en quête de salut, et la seconde en présentant l'enfer comme un lieu absolument terrifiant où des divinités monstrueuses portant des ceintures de tête coupée dansent dans des mers de flammes. C'est une interprétation tout à fait valable, mais ça n'a pas vraiment de rapport avec la scène d'interrogatoire qui est en train de se passer, et je pense qu'on peut un petit peu pousser l'analyse. A y regarder de plus près, pour moi, ces deux œuvres font référence à un seul et même sujet, qui est celui de la psychostasie. Alors d'abord, de quoi on parle ? Psychostasie est un terme qui vient du grec psychostasia et qui signifie littéralement « peser des âmes dans la balance ». Le mot se rencontre pour la première fois chez Echil, célèbre dramaturge de la Grèce antique, et désigne à l'origine l'action divine de peser la destinée respective de deux héros qui s'affrontent afin de déterminer l'issue de leur combat. On trouve ce genre de scène dans des textes comme l'Iliate, par exemple, et certaines céramiques grecques qui nous sont parvenues présente cette iconographie, dans laquelle on retrouve systématiquement une balance. Par la suite, le terme a été abusivement repris par les archéologues ainsi que les historiens et historiennes de l'art pour qualifier n'importe quel jugement divin qui fait intervenir une balance, l'exemple le plus connu étant certainement celui de la pesée du cœur dans l'Égypte ancienne. Mais revenons à nos peintures. Alors, vous allez me dire, elles n'ont rien à voir avec la psychostasie. Et bien en fait, si. En ce qui concerne la première, on l'a vu juste avant, il s'agit du retable de Beaune lorsqu'il est fermé. Mais une fois ouvert, le retable révèle son vrai sujet, à savoir une splendide représentation du jugement dernier, dont la composition s'organise autour de la figure centrale de Saint-Michel qui procède à la pesée des péchés et des vertus des âmes en train d'être jugées. Quant à Yama, il est non seulement le souverain des régions infernales, mais il faut savoir qu'il porte aussi le nom de Dharmaraja, un terme sanscrit qu'on traduit généralement par roi de la loi ou roi de la justice, car il est celui qui juge les morts suivant les actions qu'ils ont accomplies au cours de leur vie. Et il existe d'ailleurs des représentations de Yama en train de présider ce tribunal des enfers, au cours duquel les bonnes et les mauvaises actions des défunts sont là aussi pesées. Donc même si c'est de manière indirecte, les tableaux d'Afterparty font bien référence au concept de psychostasie, et d'ailleurs je pense que c'est clairement pas un hasard si juste avant l'interrogatoire, on passe devant un monument commémoratif en forme de balance géante. Bref, quoi qu'il en soit, en évoquant cette thématique de la psychostasie, ces peintures renvoient avant tout à la notion de jugement. Et de ce fait, leur présence est à la fois parfaitement justifiée et complètement incongrue. Justifiée d'abord parce que ces œuvres reflètent précisément la position dans laquelle se trouvent Milo et Lola, qui sont en train d'être jugés. Mais incongrue parce qu'en réalité, ce procès n'est qu'une gigantesque blague, une mascarade ridicule à base de questions débiles et de défis à la con. On est donc très loin du jugement divin qu'évoquent les tableaux. On a plutôt l'impression d'être sur le plateau d'un jeu télévisé, ce que confirme d'ailleurs la mise en scène, et c'est ce qui donne toute sa dimension comique à cet interrogatoire. Pour résumer, il y a donc à la fois une harmonie mais aussi une véritable dissonance entre le message que véhiculent ces peintures et la situation dans laquelle elles apparaissent. Et c'est ce qui fait pour moi toute la subtilité et l'intelligence de ces deux références artistiques, mais aussi l'intérêt de ce passage qui, je trouve, donne le ton pour le reste du jeu. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, comme d'habitude j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude vous trouverez mes sources et un peu de documentation dans la description. J'aimerais aussi remercier chaleureusement mon ami Alban, bien plus connaisseur d'art asiatique que je ne le suis et dont les retours m'ont été précieux. C'est grâce à lui si j'ai pas dit trop de conneries au sujet de Yama et de la peinture tibétaine. Et enfin, si vous l'avez pas fait, je vous encourage vraiment à vous lancer dans After Party, c'est bien écrit, bien interprété, très drôle et il suffit de quelques heures pour le finir. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.